José Maria de Heredia, le vase L'ivoire est isolée d'une main fine et telle que l'on voit les forêts de Colchide et Jason et Médée aux grands yeux magiques. La toison repose, étincelante au sommet d'une stèle. Auprès d'eux est couchée l'une île, source immortelle des fleuves, et plus loin, ivre du doux poison les bacantes, d'un pampre à l'ample frondaison enguerlant de le joug des taureaux qu'on détèle. Au-dessous, c'est un choc hurlant de cavaliers, puis les héros rentrant morts sur leur bouclier et les vigards plaintifs et les larmes des mers. Enfin, en forme dense arrondissant leurs flancs et posant aux deux bords leurs seins fermes et blancs, dans le vase sans fond, sa breuve des chimères. Sous-titrage Société Radio-Canada